Donc effectivement je suis sociologue et ça va peut-être être une approche un peu différente de celle qu'on a pu entendre ce matin. Et je travaille sur les pratiques culturelles et de loisirs des adolescents, donc pas uniquement sur la lecture, même si ma thèse portait vraiment sur les pratiques de lecture, et pas seulement sur la lecture dans le cadre scolaire, mais plutôt sur l'ensemble des pratiques des ados, où qu'elles se situent. Donc effectivement, si j'ai mis ce titre-là, pourquoi les jeunes lisent-ils encore ? C'est finalement pour retourner un petit peu l'interrogation habituelle, pour prendre un peu à contre-pied la phrase qu'on entend souvent, qu'on entend d'habitude, qui est, et qu'on entend de génération en génération, c'est vraiment pas un refrain récent, qui est « les jeunes ne lisent plus ». Donc vous voyez cette phrase qui est déclinée de sondages en enquête sociologique, de documentaires médiatiques en autres émissions, et qui alimente autant de paniques morales et médiatiques, et comme je le disais, qui ricochent de génération en génération, donc avant-hier sur la bande dessinée, hier sur la télévision, aujourd'hui sur Internet. Comme autant de causes, en fait, qui expliqueraient que les jeunes ne lisent plus. Ce qui m'intéresse, en fait, en tant que sociologue, c'est d'abord l'emploi intransitif, en fait, du verbe lire. Quand on dit « les jeunes ne lisent plus », on l'a vu déjà tout à l'heure, enfin ce matin, avec tout ce qui a été dit sur les textes d'information, enfin les textes documentaires à l'école, « les jeunes, bien évidemment, lisent ». Mais on a cette vulgate qui est la transformation du verbe lire en un verbe intransitif. Et autre interrogation également, l'existence réelle de ce passé mythique où des adolescents, et où tous les adolescents auraient été passionnés de lecture. Donc l'exemple littéraire le plus connu, c'est bien évidemment le petit Marcel de « La recherche du temps perdu », qui est plongé dans sa lecture et qui est tellement captivé par sa lecture qu'il laisse s'aigrener toutes les heures au clochet de Combray. Mais voilà, est-ce que ce petit Marcel était tellement représentatif, finalement, des enfants de sa génération ? Donc en fait, il me semble qu'hier comme aujourd'hui, et on le verra demain, enfin les questions sont extrêmement complexes pour la sociologie, même d'un point de vue méthodologique, réfléchir sur les pratiques de lecture au moment de l'adolescence, oblige à naviguer entre deux écueils, qui sont d'un côté le catastrophisme, mêlé de légitimisme, c'est-à-dire cette idée qu'aujourd'hui les jeunes ne liraient plus, donc ce que je viens d'expliquer, et puis d'un autre côté, un autre versant tout aussi menaçant, qui serait une forme d'utopisme. Alors par exemple, tous ces discours qu'ils vont voir dans Internet, dans les textos, dans les blogs, une nouvelle forme d'écriture. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on se dit, ben voilà, c'est parfait, tout le monde écrit et tout va bien, ou est-ce qu'on regarde un peu ce qui se passe ? Donc en fait, ces deux écueils, il y a des auteurs qui les ont appelés, donc l'un, la mort de l'enfance, ça c'est un sociologue anglais qui s'appelle David Buckingham, et l'autre, c'est Éric Neveu qui parle de l'enfantisme, donc l'enfantisme, ça serait cette utopie, d'ailleurs dans un parallèle qui peut être intéressant à faire au niveau de la sociologie de la culture, c'est un peu ce qui s'est passé sur les cultures populaires, c'est-à-dire qu'on a eu cette idée pendant très longtemps d'un légitimisme, les membres du peuple n'ont aucune culture, aucune pratique culturelle, et ça a pu se retourner, c'est ce que dénoncent deux sociologues comme Grignon et Passeron, ça a pu se retourner en une autre forme qui était, mais tout ce que font les gens sont de la culture, donc comment, où on met le curseur et comment on raisonne en fait, comment on réfléchit. Donc il me semble en fait que pour éviter justement ces deux écueils, il est important, donc c'est le travail que j'essaye de faire, de replacer la lecture dans l'ensemble des pratiques culturelles et artistiques, et aussi, et là j'aborderai un problème de méthodologie, mais je pense que le numérique a aussi un vrai effet sur la façon dont on fait de la science, concilier approches quantitatives, donc des enquêtes par questionnaire, mais aussi des approches qualitatives, donc c'est-à-dire des approches qui vont plus s'intéresser à la réception des textes et à pourquoi les enfants finalement continuent à lire, ou pas, on verra. Donc les résultats que je vais vous présenter sont issus de deux enquêtes que j'ai menées, ou auxquelles j'ai collaboré. La première, c'est une enquête longitudinale faite pour le ministère de la Culture et de la Communication, donc qui avait donné le livre « L'enfance des loisirs » avec Sylvie Octobre, Pierre Merclé et Nathalie Bertomier. Donc ça, c'était une enquête où on avait interrogé un panel d'enfants, donc c'était environ 3 000 enfants, c'était les mêmes enfants, donc une enquête longitudinale, qu'on interrogeait au CP, puis au CE1, puis, enfin vous voyez, tous les deux ans, comme ça, à 11 ans, 13 ans, 15 ans et 17 ans. Et la deuxième enquête sur laquelle je m'attarderais dans la deuxième partie de mon exposé, c'est une enquête qualitative sur des adolescents et adolescentes lecteurs et lectrices de mangas. Donc voilà, c'est l'exemple dont je vais me servir pour essayer d'approcher un petit peu ce qui se passe, en fait, quand des enfants, aujourd'hui, lisent. Effectivement, si on regarde la première approche quantitative, on est très vite amené à cette conclusion qui, de la même façon, quand j'ai fait ma thèse, ma thèse, elle a été publiée en 1999, on avait déjà ces mêmes résultats. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancée, en fait, en âge, les enfants, enfin les adolescents, vont lire de moins en moins. Donc là, vous avez les chiffres. Alors pourquoi lire, pourquoi ce décrochage, en fait, de la lecture ? Donc là, vous voyez, même dans l'item, lire des livres tous les jours, bon, on a livre, mais qu'est-ce qu'un livre ? Vous voyez, c'est tout le problème des enquêtes quantitatives et des questionnaires. Quand j'avais fait une enquête auprès d'adolescents, j'avais rencontré un adolescent qui, au début de l'entretien, me dit, moi, je ne lis jamais, vraiment, je déteste lire, je n'aime pas lire, je ne lis pas. Et au fur et à mesure de l'entretien, il s'avère que ce jeune garçon, il avait 15, 16 ans, lisait des pavés entiers, mais sur la vie après la mort. Donc des livres qui faisaient 400 pages, 500 pages. Alors je dis, mais tu lis ? Et il m'a dit, non, pour vous, ça, ce n'est pas des livres. Donc ça, il faut toujours avoir en tête, vous voyez, quand lire des livres, il faut savoir qu'on est avec des questionnaires et que là, pour le coup, on ne peut pas expliquer ce qu'on entend par ces items-là. Alors ce qui est intéressant, donc ces réserves faites, mais qui sont des réserves classiques dès qu'on parle de questionnaires, ce qu'on fait en fait, c'est comment, à cet âge-là, ce qui est important, c'est, on pourrait dire, d'avoir la bonne taille, avoir la bonne taille symbolique. Et avoir la bonne taille symbolique, ça va passer par l'abandon de ce qui, en fait, vous renvoie à l'enfance, vous renvoie au plus jeune âge et vous renvoie aussi à vos enfants. Alors par exemple, ces items comme jouer à d'autres jeux tous les jours, on voit l'écroulement 20,5% à 7,5%. Et au contraire, vous allez voir des activités qui vont devenir, enfin qui sont les activités phares de l'adolescence, qui vont être la musique, la sociabilité amicale et l'ordinateur. Alors là, l'ordinateur, là aussi, c'est un effet qui est important à avoir, qui est très lié au moment de l'enquête. Première année d'enquête, on est en 2000. Et vous voyez, quand vous avez 14,5%, je vais revenir dessus, mais c'est bien évidemment parce que le contexte est absolument pas le même que quand vous interrogez les enfants aujourd'hui. Vous voyez, en 2000, l'équipement n'était absolument pas le même. Donc je pense qu'on referait l'enquête aujourd'hui, ça ne serait pas 14,5% qu'on obtiendrait, mais un chiffre beaucoup plus haut. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'adolescence, la jeunesse, ça est caractérisé par le fait d'écouter de la musique, la sociabilité amicale et l'ordinateur. Et puis la télévision sur laquelle on reviendra ensuite. Donc dans cet univers de loisirs, caractérisé par ce moment de la vie où il faut avoir la bonne taille, il faut être dans le groupe des pères PIRS et du coup se distinguer à la fois des parents et de celui qu'on était quand on était plus jeunes, on voit la place du coup difficile de la lecture. Puisque la lecture va faire partie en fait des activités qui vont être délaissées. Donc vous voyez, la lecture de livre, 33,5%, et puis ça décroît au fur et à mesure que les adolescents grandissent. Ce qui est assez terrible quand même quand on est, par rapport à l'école, de se dire, alors que l'école continue à avoir des cours de littérature, etc., vous avez ça qui va s'effriter. Alors cela dit, ce qu'il faut bien garder en tête, parce qu'à trop le répéter, on pourrait oublier de le dire et puis du coup oublier que c'est toujours aussi efficace, les filles sont toujours plus nombreuses que leurs camarades masculins à lire, même si elles aussi vont être touchées par l'effritement de la lecture. Et de la même façon, les logiques les plus classiques de la distinction sociale continuent à être aussi efficaces, puisque quand vous êtes d'un milieu favorisé, les enfants continuent à lire plus que les enfants de milieux moins favorisés. Mais de la même façon, leur pratique s'effrite également. Il n'y a aucune catégorie où on va rester sur une pratique de lecture stable. Alors effectivement, à regarder ces chiffres-là, à les voir d'année en année, d'enquête en enquête, on pourrait être pris par une sorte de désespoir un peu désabusé. Donc je vais essayer de rattraper un petit peu le truc. Et notamment avec cette question qui montre comment il ne faut pas non plus associer l'intensité quantitative. Combien de temps j'ai lu hier ? Combien sont-ils à lire parmi les adolescents ? Et puis ce qui va être investi, en fait, symboliquement par ces enfants ou par ces adolescents. Donc ça, c'est une question où on demande aux adolescents d'imaginer qu'ils ne pourraient plus pratiquer telle ou telle activité et de nous dire si, à leur avis, elle leur manquerait un peu, pas du tout, enfin pas du tout, un peu ou beaucoup. Et donc, vous voyez, cette question de l'attachement à la pratique, elle permet de nuancer la simple mesure quantitative de la place occupée par une pratique dans un agenda de loisirs. Et là, vous le voyez, finalement, les livres s'en tirent beaucoup mieux, par exemple, que la télévision. Vous avez, donc, si je ne pouvais, imagine si tu ne pouvais plus... Alors, ce n'est pas les mêmes... Il y a dû y avoir un petit... Ce n'est pas les mêmes chiffres que j'ai sur... Alors, attendez. En fait, les chiffres, ils sont inversés. Donc, quand vous prenez la dernière colonne, 17 ans, c'est 11 ans. Enfin, vous voyez, il y a dû y avoir un petit bug, mais du coup, il faut le lire à l'envers. 17 ans, donc c'est dans l'autre sens. Mais bon, ce n'est pas très grave, parce que ce n'est pas sur l'évolution que je voulais attirer votre attention. Mais c'était... Donc, vous voyez, 17 ans, c'est 11 ans, 13 ans, c'est 15 ans, 15 ans, c'est 13 ans, et 11 ans, c'est 17 ans. Mais c'était sur... Vous avez compris ? C'était surtout sur la comparaison entre huit thèmes que je voulais attirer votre attention. Donc, sur le fait que si vous regardez la télévision, vous vous souvenez que dans la pratique, on était à peu près à 70%, 80% des adolescents qui disaient regarder la télé tous les jours. En revanche, quand on leur demande s'ils ne pouvaient plus la regarder, est-ce que ça leur manquerait beaucoup, on a un chiffre qui tombe à moins d'un tiers. Et en revanche, les livres, sur 17 ans, on était à 8% des enfants, des ados qui lisent. Au contraire, pour ceux qui continuent à lire, on voit l'investissement qui est beaucoup plus fort. Donc, je voudrais un peu continuer dans cette perspective-là et se demander, finalement, pourquoi ils continuent à lire. Vous voyez, inverser l'interrogation et se dire, dans un monde où, techniquement, tout semble changer si vite, dans un monde où on a tellement... Enfin, où ils ont, où ils et nous, on a tellement... Parce que, bon, on ne va pas s'abstraire non plus de ces évolutions de pratiques. On a tellement de concurrence, de loisirs en concurrence. Comment expliquer qu'on continue à lire et à aimer ça ? Ce qui n'est peut-être pas si évident que ça, en fait. Et donc, il me semble que ce sont les enquêtes dites de réception qui, pour le coup, permettent de mieux restituer un peu de ce goût de la lecture et de la nécessité, encore aujourd'hui, pour certains et certaines adolescents et adolescentes, de lire. Alors, moi, j'ai travaillé, donc, sur les mangas, non pas pour faire, aujourd'hui, un point très détaillé dessus, mais pour que, de là, on tire, peut-être, des pistes pour résonner sur la lecture en général. Alors, ce qui m'a frappée, en fait, dans les entretiens menés avec ces adolescents, c'est de voir comment, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, comment lire permet encore, aujourd'hui, de tisser des sociabilités avec les amis, avec les pères. C'est-à-dire que, tout à l'heure, quand je disais que la sociabilité amicale, c'est un des points fondamentaux de l'adolescence, on pourrait penser que le livre, parce qu'il exige la solitude, l'intimité de la culture de la chambre, serait en dehors de ça. Pas du tout. Alors, pourquoi, par exemple, chez les lecteurs de mangas, on voit comment la lecture s'inscrit dans le quotidien des adolescents, notamment par les discussions, donc dans les cours de récré, mais aussi les conseils et les échanges. Alors, pour les échanges, il y a une explication très concrète, c'est qu'acheter une série entière de mangas, ça coûte très cher. Donc, ils sont, vous voyez, pour suivre plusieurs mangas à la suite et arriver à suivre la périodicité des volumes, où parfois on attend des mois et des années avant. Ils sont obligés, enfin, ils lisent plusieurs séries et donc, stratégiquement, ils vont s'échanger des séries pour continuer à pouvoir suivre tout ça. De la même façon, ces échanges, ça va être par la création de pages spécialisées, de blogs et l'élaboration de références communes qui va dessiner, en fait, une sorte de bagage générationnel commun. Alors, bien évidemment, et ça, c'est extrêmement important, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Enfin, tout à l'heure, je parlais d'utopisme. Et il faut voir l'effet extrêmement contraignant que ça peut avoir pour un ado ou une ado. Alors, par exemple, c'est Hugo, qui a 15 ans, qui est en seconde, et qui est le dernier de son groupe d'amis à s'être mis à lire des mangas, tout simplement pour participer aux conversations. Et il dit qu'il était contraint et forcé, parce que, sinon, plus personne lui parlait dans la cour de récré. Et donc, il nous dit, au début, ça ne me disait pas trop. Et puis, un jour, il m'a dit, allez, il faut que tu lises One Piece. Il m'a donné le, hein, il m'a dit, lis-le, et je l'ai lu. Donc, vous voyez, il explique bien, et ça, c'est des choses qu'on retrouve, notamment dans les travaux de Dominique Pasquet, quand elle parle du rap, et elle dit, il y a cet effet de contrainte. Vous voyez, il ne faudrait pas penser que, du coup, cette sociabilité amicale est complètement volontaire, authentique, entre guillemets, etc. Ce sont des systèmes de socialisation, tout aussi contraignant, en fait, que les autres. Ce qui est intéressant, c'est que, pour ces adolescents, quand ils nous parlent des raisons pour lesquelles ils lisent, arrivent tout de suite, très fort, des raisons liées à l'émotion. C'est-à-dire, à tout ce qu'on appelle, en sociologie de la lecture, les appropriations éthico-pratiques, en fait. Alors, par exemple, c'est l'importance de l'humour, l'importance du fait de rire. Par exemple, Naïr nous dit que lui, ce qu'il aime, c'est se taper des barres, et donc, rire à propos de la maladresse des héros qui trébuchent, qui percutent des poteaux, ou qui, plus prosaïquement, se trouvent trahis dans leur noble quête par de bas besoins corporels. Donc, on a vraiment toute une source d'anecdotes autour de la scatologie, de la sexualité, et ce qui est très amusant, c'est que, quand ils nous les racontent, à nouveau, ils se mettent à rire. Et ça, je pense que c'est extrêmement important, et c'est négligé, encore, je trouve, enfin, beaucoup trop par la sociologie, cette importance, à cet âge-là, de l'humour. Et d'ailleurs, Serge Tisseron m'avait parlé pour la bande dessinée, en disant que peut-être que le goût de la bande dessinée, donc lui, il ne parlait pas de manga encore, parce que ce n'était pas encore ce succès éditorial, mais il faisait de l'humour une des clés de compréhension du goût des adolescents pour la bande dessinée, en général. En disant que l'humour, peut-être, permettait d'affronter l'ambivalence, la séparation, etc., tout ce qui change et tout ce qui bouge à cet âge-là. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir combien, ce qui est important pour eux, c'est de rire, mais c'est aussi de pleurer. Et ça, ça peut être assez étonnant quand ça vient de la part de garçons. Ce qui est intéressant dans les entretiens, c'est que ça va venir, c'est ceux qui vont oser dire qu'ils pleurent en lisant un manga, ça va être des garçons qui sont plus âgés, c'est des lycéens. Les collégiens, et là, on voit encore une fois la norme, enfin, voilà, tout à l'heure, Olivier disait que je travaillais aussi sur le genre, la norme des stéréotypes de genre, un garçon ne va pas vous dire quand il est collégien ou grand primaire qu'il pleure en lisant un manga. En revanche, par exemple, Nabil, quand il a 18 ans, il parle d'un manga, il dit, c'était tellement, enfin, non, ça c'est une fille, c'est Marianne, elle dit, c'est tellement facile de pleurer que c'est même pas drôle. Nabil dit, il se souvient avoir pleuré, mais lui, il a 18 ans, et il dit, c'était bien. Et de la même façon, Madji, donc 19 ans, première pro, père chauffeur, mère au foyer, et puis bon, c'était vraiment, enfin, une sacrée baraque, et il raconte que lui, il est entré en dépression pendant 15 jours parce que son héroïne préférée était morte. Mais vous voyez, ils ont 19 ans. Il n'y a aucun petit garçon, enfin, aucun garçon de 10, 11 ans qui a dit qu'il avait pleuré. Alors, soit on se dit qu'il ne pleure pas, soit on se dit que c'est peut-être plus difficile de dire qu'on pleure quand on a 10 ans que quand on a 19 ans, et puis qu'on a des muscles, qu'on a plein d'autres choses qui assurent que quand même, on a donné les cautions de la virilité. Alors, ce qui m'intéressait aussi, et toujours dans cette perspective, de comprendre pourquoi, pas spécialement les mangas, mais pourquoi des ados continueraient à lire aujourd'hui ? C'est justement cette importance de l'élaboration de son identité de genre. Donc là, effectivement, ça recoupe un peu mes deux sujets de recherche, mais les mangas pour ça sont une production qui est assez idéale pour travailler là-dessus parce que la production est catégorisée en shonen pour les garçons et en shoujo pour les filles. Et c'est très amusant de voir les discours puis les appropriations. Alors, par exemple, pour les garçons, la réaction est extrêmement vive si on émet l'hypothèse qu'ils aient pu lire des mangas pour filles. Alors, ce que ça montre, c'est qu'un garçon doit lire des mangas de garçons, mais il se construit comme garçon en ne lisons surtout pas des mangas de filles. Alors, je ne vais pas détailler parce que ça demanderait plus de temps, mais il y a des appropriations extrêmement complexes qui vont se créer ensuite selon l'origine sociale, justement, des garçons et des filles et selon leur avancée en âge. Mais en tout cas, au début du collège, on a des réceptions qui sont extrêmement catégorisées. Alors, sauf pour les filles, où là, vraiment, la distinction sociale devient... Si vous voulez, pour une fille de milieu favorisé, ils vont mieux dire qu'on a des goûts de garçons que de dire qu'on a des goûts de filles. Donc, vous voyez, on voit déjà la hiérarchie, en fait, des appropriations et des assignations. Alors, je terminerai avec le dernier point qui m'avait vraiment frappée dans ces entretiens. c'est que dans les entretiens, souvent, on a vu comment, pour ces adolescents et ces adolescentes, comment la lecture devient une vraie ressource contre l'adversité. Et ça, je reprends un peu ce qu'a pu montrer Michel Petit, l'anthropologue Michel Petit, dans ses travaux. Mais on voit comment, par des comparaisons avec des situations, par des analogies qu'ils vont faire, comment la lecture a permis de passer, de traverser des moments extrêmement pénibles. Alors, par exemple, c'est Hassin, qui, quand on l'interroge à 15 ans, nous raconte comment ça se passait quand il était au CM2. Il était complètement ostracisé dans la cour de récréation. Et il raconte que c'est grâce à la lecture de Naruto, grâce à l'identification avec ce personnage en qui personne ne croit. Lui, il veut devenir, comment on dit, ninja. Et en fait, les professeurs ne veulent pas l'inscrire, pensent qu'il n'y arrivera pas, etc. Et puis, il continue, il continue. Et donc, c'est Hassin qui lui-même dit qu'il a trouvé dans Naruto des ressources. Et il explique que c'est grâce à Naruto qu'il a créé un blog, enfin, un groupe sur Facebook et qu'aujourd'hui, sa grande fierté, c'est d'avoir pu rassembler une cinquantaine de personnes sur la place Bellecourt pour un événement autour de Naruto. Et pour lui, c'est, vous voyez, la victoire contre ce moment de l'enfance où il n'y avait pas d'amis. Et là aussi, il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment par Olivier Galland sur les... Vous voyez, quand vous lisez les travaux de Michel Petit, c'est des situations terribles. C'est des situations d'enfants dans les rues, c'est des situations d'enfants en situation de guerre, d'orphelin, etc. Mais Olivier Galland, il montre bien comment les douleurs de l'enfance, elles peuvent paraître anodines quand on est grand et qu'on a oublié ce que c'était, mais être tout seul dans une cour de récré, ça peut être aussi vécu de façon très difficile. Et je terminerai avec la dernière clé peut-être du goût investi dans la lecture autour de ces mangas, c'est bien évidemment l'insertion dans tout un réseau d'autres pratiques. Donc pratiques numériques, puisque les mangas, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les lire, ça permet aussi plein de systèmes de distinction en disant j'ai lu des mangas coréens que personne ne connaît, etc. Ça permet sur les blogs d'échanger. Vous avez des filles qui vont écrire des fanfictions, donc elles réécrivent des scénarios avec des personnages de mangas qu'elles partagent. Donc vous voyez, il y a des jeux qui peuvent être permis aussi, donc des AMV, là aussi c'est assez intéressant, c'est Arthur qui a 18 ans, qui nous nous sommes ensemble, etc. Et il développe tout un argumentaire où on voit combien c'est compliqué. Donc l'AMV, c'est faire des clips avec des images de mangas et des musiques, etc. Et pour lui, c'est évident. Et là, on voit le fossé des compétences qui sont évidentes pour certains et pas du tout pour d'autres. Je vais m'arrêter là-dessus et puis juste conclure en essayant de rassembler les quelques conclusions. Alors voilà, en ayant été très vite, bien évidemment, surtout quand on parle de deux enquêtes. Mais moi, ce qui me semble en fait, en conclusion de ces quelques éléments que je vous ai présentés, c'est que, bien évidemment, si on se limite aux constats statistiques, on peut dire les jeunes lisent de moins en moins. Sauf que déjà, on constate une statistique qui est, encore une fois, sur une interprétation de ce verbe lire qui est extrêmement limitée, traditionnelle et sans doute légitimiste. Mais, comme je le disais, deux activités, si on leur demande d'imaginer combien ils le vivraient, enfin, comment ils le vivraient s'ils ont été privés, leur manque bien plus que la télévision, sont les pratiques amateurs et la lecture. Et donc, finalement, le détour par l'approche qualitative me semble utile pour mesurer ce qui se joue aujourd'hui dans la lecture pour un ou une adolescente. Donc, rire, pleurer, s'identifier, réparer des failles et des blessures, devenir soi, en rêvant d'être un ou une autre. Et donc, il me semble qu'on voit de cette façon comment la lecture, même à l'ère numérique, continue à alimenter les imaginaires et à nourrir les quotidiens et puis, tout simplement, à aider à vivre. Merci. Merci, Christine. Vous avez vu comment on a fait pour introduire les mangas quand même dans ce débat en faisant appel à une agrégie littérature normalienne qui est encore à l'école normale supérieure, qui met tous les restes de conférences, vous voyez, tous les attributs de la légitimité pour parler d'un objet illégitime. C'était comme ça, les paragons de la tradition ne pourront pas nous reprocher. Donc, quelles sont les questions du jury ? Si, je le vois. Mais vous n'avez pas de micro ? Ah, tenez, c'est moi qui l'ai pris par mes gardes, je pense, excusez-moi. Donc, Frédéric Moreau de Réseau Canopée, vous avez commencé à y répondre, en fait, à ma question sur la fin, mais je vous la pose tout de même, c'est quels seraient vos arguments, qu'est-ce que vous mettriez en avant pour une andragogie dont le but serait de faire bouger les représentations mentales des enseignants sur la notion de la culture du lire des jeunes ? Pour une anthologie ? Une andragogie, quelque chose pour aider, peut-être, pour aider les formateurs d'enseignants ? Après, moi, je... alors, voilà, moi, j'ai du mal à avoir des... c'est peut-être les limites, enfin les limites, ou les spécificités, en fait, de la discipline sociologique. Je suis toujours un peu embêtée à l'idée de donner des conseils ou des consignes, en fait, à des enseignants, alors que moi, j'ai été prof de français, mais à un moment très limité. Moi, il me semble, mais alors, encore une fois, vu de mon point de vue à moi, de sociologue qui n'est pas dans les classes tout le temps et qui fait mes enquêtes en rencontrant des ados, etc., et c'est quelque chose que j'avais aussi vu quand je faisais ma thèse, en fait, et à l'époque, quand je faisais ma thèse, j'étais en même temps prof de français, donc là, j'étais vraiment écartelée de façon un peu schizophrénique. Il y a vraiment cette question de, comme on disait, de la légitimité, en fait, du corpus de lecture sur lequel on pourrait s'appuyer pour amener, peut-être pour aller contre cette coupure contre cette idée que la lecture, c'est quelque chose de scolaire et que ce qui va se passer en dehors de l'école, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et ça, par exemple, je l'avais vu quand j'avais fait ma thèse, alors, bon, maintenant, ça a sans doute changé, mais j'avais regardé, j'avais fait une analyse des manuels de lecture et ce qui était intéressant, c'est que quand on était au collège, on se fondait encore beaucoup, en fait, dans les manuels sur les séquences de 5e, 4e, encore une fois, je le dis avec toutes les précautions qui, justement, se fondait sur qu'est-ce que c'est qu'avoir des émotions quand je lis, qu'est-ce que c'est que rire, que pleurer. Je me souviens qu'il y avait un extrait d'un roman de Pagnol où c'est la petite Isabelle qui se fait lire la petite fille aux allumettes et puis, à la fin, la petite fille aux allumettes, elle meurt et Isabelle se met à pleurer et puis, du coup, le narrateur s'approche d'elle pour la consoler et elle, elle le repousse et elle dit, un peu comme disait la jeune fille que j'avais interrogée, c'est bon de pleurer quand on passait au lycée, les manuels que j'avais utilisés, notamment, il y en avait un, donc je ne sais pas s'il a toujours cours, il s'appelait Mieux lire, mieux écrire, mieux penser et ça vous expliquait dans l'introduction que toute la façon dont vous lisiez, vous élèves, dont vous pensiez, dont vous écriviez au collège, c'est bien joli mais que maintenant, c'est fini, en fait. Et là, il y avait un gap, donc, effectivement, les ados qu'on interrogeait, mais là aussi, c'est ce qui se passe, on le voit avec les mangas, les ados qui sont de milieux favorisés, à un moment, les parents vont dire, bon, stop, voilà. Et c'est même les enfants entre eux dans les lycées, le manga, c'est vraiment une lecture de collège et quand on arrive au lycée, il y en a beaucoup qui vont arrêter parce que leurs copains vont dire, les parents vont dire que ce n'est pas de la vraie lecture, mais ça, à la limite, ne pas avoir la même lecture que ses parents, c'est même plutôt sain pour eux de se construire comme adolescents. En revanche, quand vos copains vous disent non mais ça, ce n'est pas de la vraie lecture, maintenant, il faut que tu arrêtes de lire ça, là, c'est un effet très fort en fait. Et donc, voilà, peut-être réfléchir à ça, quand je rédigeais en fait cette partie-là, enfin, je suis désolée, du coup, je réponds peut-être trop longuement, mais ça appelle vraiment des réflexions que j'ai développées depuis, j'avais lu un livre qui est magnifique, je ne remets pas du tout en question ce livre-là, qui est le livre écrit par Marielle Massé et donc qui montre comment la lecture peut être appréhendée de façon ordinaire, entre guillemets, par tout ce que ça nous fait vivre, la façon dont on va s'identifier, etc. Sauf qu'en fait, tous les exemples qu'elle prend sont des exemples extrêmement littéraires. Donc, c'est par exemple Barthes lisant Proust, Barthes lisant, ou Proust lisant, vous voyez, voilà, et peut-être c'est aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire se dire peut-être que dans la lecture, il y a tout ça qui n'est pas des lectures d'enfants, qui est des lectures, enfin, toute cette attention, ses émotions, etc., et se dire que ça peut être aussi sur des corpus qui ne sont pas légitimes, enfin, qui ne sont pas légitimes dans la définition, en fait, qu'en donne l'institution scolaire. Après, ça ne veut pas dire que l'école n'est pas chargée d'apprendre des compétences, ça c'est... Enfin, il me semble que c'est presque deux missions différentes, en fait. Je ne sais pas s'il y a une autre question du jury, moi j'ai une question qui m'est arrivée, est-ce que cela signifie pour vous qu'intéresser les enfants à la lecture académique classique, pour les intéresser, nous devons leur montrer l'actualité des problématiques soulevées par ces ouvrages ? Comment faire ? Comment montrer l'actualité des problématiques dans les ouvrages classiques, c'est ça le... Oui. Il y a des exemples, quand vous avez des films comme L'Esquive, ou... Alors après, on peut dire c'est du cinéma, il faut aller dans les vraies classes, etc., mais n'empêche que, donc ce film L'Esquive, où vous avez toute une bande d'ados qui se passionnent, je ne sais plus si c'est une pièce de Marivaux ou de... Oui, c'est Marivaux, oui. Ou quand vous avez des adaptations, des liaisons dangereuses aujourd'hui, etc., il y a... Voilà, il y a même des... Alors c'est peut-être pour les plus petits, mais je me souviens avoir lu des... En ce moment, il y a des choses autour de l'Odyssée, des mythes, l'Odyssée, l'Iliade, etc. Alors là, le nom va m'échapper, mais toute une façon de lire en classe, où justement, on raccroche... Voilà, on raccroche ces mythes... Alors voilà, c'est l'Antiquité grecque, quoi, mais on voit combien... Si vous lisez l'Iliade aujourd'hui, c'est... Enfin, Game of Thrones, ça n'a absolument rien à y envier, quoi, dans le nombre de têtes poupées, de cadavres, d'histoires plus... Enfin, plus terribles les unes que les autres. Donc je pense qu'il y a une actualité vraiment aussi des textes classiques. C'est pour ça que... Voilà, quand je présente ça, c'est pas du tout pour dire qu'il faut juste faire lire des mangas et pas du tout... Mais voilà, c'est montrer que dans des corpus ordinaires et pas légitimes, on peut trouver... Enfin, voilà, des choses très fortes. Là, je n'ai pas dit parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais on a eu des ados qui nous ont parlé d'un manga qui s'appelle Death Note. Alors c'est un manga, ils trouvent un carnet, le héros trouve un carnet, et il se rend compte que quand il écrit un nom, la personne meurt. Et les enfants, les ados, donc là, c'est plutôt délicieux, ils nous font des explications, mais sur le bien et le mal. Est-ce que du coup, est-ce que c'est juste de tuer quelqu'un parce que je sais qu'il est mauvais, mais de le faire moi-même, ou est-ce que je devrais passer par la justice, etc. C'est du Platon. Et il y a des textes de bouvresse qui montrent comment on peut avoir des expériences philosophiques par la littérature. Et moi, je pense que, voilà, on peut avoir des expériences philosophiques par des corpus qui ne sont même pas classés littérature. Ce n'est pas un service à rendre aux parents, j'ai été interrogé sur Death Note, et j'ai du mal à répondre. Est-ce que nous avons une autre... Oui, une... Oui, bonjour. Anne Mességuet, chargée de mission régionale pour la lutte contre l'illettrisme. Je voulais revenir sur ce que vous avez évoqué autour des représentations autour de la lecture. Du côté des adultes en situation d'illettrisme, c'est quelque chose qu'on... Alors, je dis bien en situation d'illettrisme et pas un alphabète, donc des gens qui ont un rapport à l'écrit. Et on observe vraiment des représentations autour de qu'est-ce que c'est que lire, qu'est-ce que c'est qu'écrire, et sur la lecture, vraiment du même type. Des adultes qui lisent tous les jours, mais des textes qui pour eux ne sont pas légitimes, comme le journal, comme... Voilà. Ils vont dire qu'ils ne lisent pas. Et pour avoir travaillé avec ces adultes, on sait que quand on travaille avec eux sur ces représentations-là et qu'on se met à légitimer et qu'on se met à valoriser les compétences qu'ils ont en lecture, en compréhension sur ces textes qui ne sont pas légitimes, ça sert vraiment de levier et ça leur permet du coup de progresser beaucoup. Est-ce que ça, vous avez éventuellement eu l'occasion de l'observer aussi avec des jeunes qui pouvaient être en difficulté sur la lecture tout en ayant des lectures hors scolaire ? Alors, encore une fois, moi, ça va vraiment être des exemples liés à la façon dont je travaille, moi, donc avec les entretiens, mais ne serait-ce que dans cette enquête-là. Il y a eu des enfants, des ados, donc de milieux, voilà, très populaires et qui, qui au début, voilà, il fallait vraiment qu'on insiste en disant, mais là, je viens te parler de manga et c'est toi qui en sais plus que moi. Et on voyait le, même physiquement, l'effet que ça faisait, en fait. Et notamment, il y a un ado qui m'a raconté que, donc du coup, de fil en aiguille, il se réassurait. Et souvent, c'est revenu ça aussi, dire, oui, mais vous, le manga, pour toi, c'est pas un vrai livre. J'ai dit, ben si, si je viens d'intourer là-dessus, c'est bien que, pour moi, ça m'intéresse, en fait. Et il racontait que, avant qu'il lise des mangas, donc il était au collège, et quand il avait un livre à lire en français, physiquement, il arrivait pas, il pouvait pas lire le livre, c'est-à-dire que c'était trop long. Enfin, c'était, il disait, j'arrive pas, c'est trop fatigant, c'est trop long, je peux pas rester assis et lire. Et c'est lui-même qui dit, ben voilà, maintenant ça fait 2-3 ans que je lis des mangas livres à lire pour le cours de français, bon, j'aime toujours pas ça, ça c'est quand même pas, mais au moins, physiquement, je le dis. Donc lui, il voyait même, il disait pas, ça m'a ouvert les portes de la littérature, pas du tout, mais il disait, physiquement, j'arrive à rester assis et à lire. Pendant un temps, il finissait le livre.